Avant d'entrer dans la chambre, choisissez et enfilez l'équipement de protection individuelle dont vous aurez besoin et que nous appellerons EPI par la suite. L'EPI a été conçu pour vous protéger ainsi que le patient ou le résident qui se trouve dans la chambre. Il est important d'enfiler les différents EPI dans le bon ordre. Avant d'utiliser l'EPI, commencez toujours par vous nettoyer les mains. Puis, mettez votre blouse et attachez-la dans le cas où vous avez besoin d'en porter une pour vous protéger au sein de l'environnement de soins. Ensuite, mettez votre masque dans le cas où vous avez besoin d'en porter un pour vous protéger au sein de l'environnement de soins. Mettez vos lunettes de protection dans le cas où vous avez besoin de porter des lunettes de protection pour vous protéger au sein de l'environnement de soins. Enfin, enfilez vos gants. Vous devez toujours porter des gants et avoir une protection oculaire à votre disposition quand vous utilisez des produits chimiques pouvant éclabousser vos yeux. Parfois, vous pourrez avoir besoin d'un EPI supplémentaire suivant le cas de patients ou de résidents. Dans la plupart des établissements de santé, des affiches à l'extérieur des chambres vous informent du type d'EPI dont vous aurez besoin pour rentrer. Pour toute question concernant les EPI et leur utilisation, demandez à votre responsable ou à la personne chargée de la prévention des infections sur votre lieu de travail. Commencez par ramasser les déchets dans la chambre et mettez-les à la poubelle. Une fois terminé, enlevez le sac poubelle et posez-le dans l'entrée. Ensuite, ramassez le linge sale dans la chambre et dans la salle de bain. Ne le posez pas au sol mais dans un sac ou panier prévu à cet effet. Veillez à ne pas remuer ou agiter les draps que vous récupérez au sol ou dans le lit, car les germes pourraient devenir aéroportés et posez un risque dans la lutte contre les infections. Enlevez lentement les têtes d'oreillers. Pour enlever les draps, saisissez le drap à chaque poids du lit pour former une sorte de paquet en le pliant. Une fois tout le linge ramassé, mettez-les dans le sac ou le panier prévu à cet effet. Enlevez le sac contenant du linge sale et posez-le dans l'entrée à côté du sac poubelle. La prochaine étape est de passer le plumeau télescopique. Assurez-vous de porter les lunettes de sécurité pour n'avoir rien dans les yeux. Vous devez enlever toute poussière susceptible de contenir des germes ou toute surface horizontale en assurant le plus haut nettoyage aux patients ou aux résidents. Vous devez passer le plumeau télescopique à tous les endroits se trouvant plus haut que vos épaules. Il s'agit des luminaires, des grilles de ventilation, des dalles de plafond ou encore des murs et des étagères. Vous devez dépoussiérer également la télévision. Pour cela, demandez conseil à votre responsable pour ne pas abîmer la télévision. Dans une autre partie de la vidéo de formation, vous apprendrez comment nettoyer et désinfecter les surfaces qui sont souvent touchées. Il s'agit des surfaces qui représentent un risque important de transmission de germes car de nombreuses personnes les touchent de nombreux fois tout au long de la journée. Le lit fait partie des surfaces qui doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Assurez-vous de nettoyer les barres latérales, les boutons de réglage du lit, le voyant d'appel et tout autre meuble présent dans la chambre tels que les chaises, les fauteuils inclinables, les tables ou les plans de travail. Une fois que vous avez passé un chiffon humide sur toutes ces surfaces et sur toutes celles qui sont souvent touchées, déposez votre chiffon usagé dans le sac ou récipient prévu à cet effet sur le chariot. Avant de nettoyer la salle de bain, prenez un chiffon propre de votre chariot. D'une autre partie de cette vidéo de formation, nous vous expliquerons toutes les étapes du nettoyage de la salle de bain du patient ou du résident. Une fois la salle de bain nettoyée, déposez votre chiffon usagé dans le sac ou récipient de la salle de bain prévue à cet effet sur votre chariot. Une fois la salle de bain nettoyée, vous devez enlever vos gants, nettoyer vos mains et mettre des gants neufs et propres. Selon la règle, si vos mains ne comportent pas de saleté visible, le meilleur moyen de les nettoyer dans les établissements de santé est d'utiliser un désinfectant à base d'alcool. Au contraire, si vos mains comportent des saletés visibles, vous devez utiliser du savon et de l'eau chaude pour les nettoyer. Maintenant que la salle de bain est propre, il est temps de recharger les produits en papier et de mettre un sac poubelle et un sac à la salle neuve. L'étape suivante est de passer le balai à franches plats dans la chambre. Commencez par l'entrée et allez jusqu'au mieux. Déplacez le balai en décrivant des huîtres qui se chevauchent et assurez-vous d'être passé partout. Assurez-vous de porter une attention particulière aux coins et aux bords, car la poussière a tendance à s'y installer. La dernière étape du nettoyage des chambres est de passer la serpillère, y compris dans la salle de bain. Afin de garder l'environnement propre et de prévenir que quelqu'un ne glisse sur le sol humide, commencez toujours par poser un panneau sol glissant à l'entrée de la chambre. Assurez-vous d'essorer la serpillère autant que possible pour éviter de mettre des gouttes. Une fois le balai serpillère essoré, ou une fois que vous aurez ajouté de la solution nettoyante à un chiffon serpillère préalablement humidifié et le cas échéant, commencez à passer la serpillère en allant de l'entrée vers l'endroit le plus éloigné de la porte. Comme pour le balai, vous déplacerez la serpillère en décrivant des huîtres qui se chevauchent sur toute la surface du sol. En sortant de la chambre, passez la serpillère derrière vous pour ne pas laisser le sol fraîchement nettoyé de saleté provenant de vos semelles de chaussures. Laissez le panneau sol glissant dans l'entrée jusqu'à ce que le sol de la chambre soit sec et praticable en toute sécurité.